24 000 euros, c'est la somme que les amis de René ont remis à l'ARSLA. Une très belle somme récoltée grâce au bénéfice de la 14e édition du Challenge René et au don des différents sponsors. René nous a quittés le 7 mars 2009, donc nous avions réalisé 8 manifestations et depuis qu'il est parti, nous en avons encore fait 6 pour essayer de faire perdurer sa mémoire. Et ce qu'il nous avait demandé, puisque c'est lui qui nous avait demandé expressément d'amener les fonds à l'ARSLA, qui est l'association nationale qui aide la recherche contre la sclérose latérale et hémotrophique. Les 24 000 euros récoltés par l'ARSLA cette année serviront notamment à financer la recherche et des prêts de matériel aux malades qui en ont besoin. Pour le moment, on ne sait pas encore guérir la sclérose latérale amyotrophique à cause de la complexité de cette maladie. Les traitements actuels peuvent en ralentir la progression en limiter les effets, mais la recherche avance, notamment grâce à de nouvelles pistes. Ce sont deux pistes qui pour l'instant sont testées chez les patients, à la fois un traitement attrapeur de fer qui diminue le stress occident, c'est-à-dire des espèces de déchets qui vont être extrêmement toxiques pour les cellules. Et on espère que cela pourra avoir un impact significatif pour les patients. Il y a aussi d'autres projets, à part de plaques à base, de plaquettes dans le sang, qui peuvent être utilisés et qui sont très riches en facteurs de croissance et qui permettent donc, on l'espère, comme une biothérapie, c'est-à-dire d'être injectés directement dans le système nerveux central pour améliorer la survie des neurones moteurs et donc la sclérose latérale amyotrophique. Les amis de René et tous les bénévoles ont de quoi être fiers de leur investissement personnel, car le Challenge René est devenu un événement clé pour l'ARSLA. C'est une manifestation qui a été créée autour d'un malade, René, qui est maintenant et malheureusement disparu, mais que la mobilisation, je pense que l'énergie et les qualités humaines de cette personne ont fait que cette manifestation continue. Et dans notre association, c'est la plus vieille manifestation qui existe. On n'a aucune autre manifestation qui se perpétue comme ça d'année en année depuis 2002. Donc c'est vraiment une manifestation remarquable à tout point de vue. Grâce aux 14 éditions du Challenge René, les amis de René ont pu reverser plus de 287 000 euros à l'ARSLA. Une somme très importante pour l'association, car elle correspond à la somme investie chaque année dans le financement du programme de recherche. Il est un lieu qui ne ferme pas la nuit chaque année à Gravelines, c'est la Poudrière Maillé. Ici, la BD est mise à l'honneur. Après le cosplay, l'an dernier, costumes et déguisements de héros de manga et dessin animé, place à une autre thématique, celle de la nuit. La nuit suscite visiblement l'inspiration des participants, la stricte simplicité pour Benjamin, l'obscurité amicale pour Vanessa. J'ai cherché longtemps quand même avant de trouver un déguisement. Puis au final, je me suis dit la nuit, la nuit, peignoir, pyjama, bah oui, tout simplement. Pourquoi je n'y avais pas pensé ? J'ai voulu m'y mettre à fond. Et puis je me suis dit qu'il y aurait plus de monde qui jouerait le jeu. Et malheureusement, je me retrouve tout seul en peignoir ce soir. Voilà. Je me suis dit, c'est bien qu'on mette un petit peu d'ambiance. Des gens qui rentrent un peu dans le thème, ça peut toujours être un peu sympa. Puis ça anime un petit peu le monde. Hugo, lui, a une vision plus personnelle et plus philosophique sur la nuit. Pour moi, c'est la libération, le changement d'état du jour en nuit. Et donc, forcément, le changement d'activité. Et tout ce qu'on ne peut pas faire le jour, c'est ce qu'on fait à nuit. La nuit s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Le temps de plancher sur les illustrations les plus sombres, dans une ambiance pourtant bonne enfant. Les œuvres de Loïc Hébert s'exposent au Centre artistique et culturel François Mitterrand de Gravelines. L'artiste a choisi de mettre en image l'œuvre du poète Robert Desnos, dont l'écriture est un art à lire et à regarder. Il y en a plusieurs comme ça. Il y a Rimbaud, Jacques Prévert. Et Robert Desnos, je trouve que ces trois poètes-là sont des poètes qui sont très visuels et qui sont tous les trois très proches de l'enfance et proches du dessin, proches des crayons de couleurs, de l'encre de chine, de la peinture. C'est à l'encre de chine et porte-plume que Loïc a choisi d'illustrer les recueils de Robert Desnos, l'un consacré aux animaux, l'autre aux fleurs. Des poèmes pour enfants, vraisemblablement, mais à double lecture. Ça me semblait intéressant de respecter la logique un petit peu, si on peut parler comme ça, surréaliste de Robert Desnos, parce que c'est quelqu'un qui écrivait, mais le sens n'est pas toujours extrêmement évident à la première lecture. Et donc, plus on gratte, plus on trouve dans ces textes. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée du poème qui est simple d'abord, d'accès, et puis ensuite, quand on creuse, on trouve d'autres niveaux de lecture. Très 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 humblement, j'ai essayé de faire un peu la même chose en illustrant les poèmes. Les illustrations de Loïc sont comme des calligraphies, des gravures, d'une minutie et d'un esthétisme saisissant. Un hommage quasiment déraisonné pour Robert Desnos. C'est quelqu'un qui a été à la fois journaliste, poète, romancier, aquarelliste. Voilà, c'est quelqu'un de... C'est un artiste complet qui mettait l'art dans toute sa vie, et non pas un peu de vie dans son art, c'était complet chez lui. Chante-fable, chante-fleur et autres poèmes, une exposition à voir et à lire sans modération. timing. Oui, c'était une invention là, ou ? Euh... J'étais le pauvre ou non ? Non, non. Oh, non ! Noam ! Regarde la reine ! Oui, c'est bien ! Superbe ! C'est bon ! C'est bon ! T'es content ? Ça m'a la fille ! A cette clé ! Tu vas aller chercher son âme ? Non ! Ah pas de léguer ! Non, c'est pas la fille à votre petit bague ! Je le remontre correctement ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je sais pas !! C'est bon ! Et comme... Et là ! Tu vas aller chercher ? C'est bon ! ... 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